La requalification se poursuit dans le même esprit que ce qui nous a animés depuis 25 ans. Mais maintenant on va attaquer en requalification des actes qui sont structurants, en l'occurrence la rurale de Gaulle, depuis le pôle d'échange-gare jusqu'au Quai de Seine, et puis aussi la rue de la République et la place Jean Boulin. C'est pas cette partie-là, c'est pas cette partie-là. Alors la requalification de la rue de Gérald de Gaulle, elle se découpe en trois séquences. Alors cette portion-là, c'est la partie qui est la plus équilibrée. En fait, on y trouve à la fois le piéton, le stationnement, la voie cyclable, la voie pour les véhicules légers, et de nouveau du stationnement et un grand trottoir. Ça veut dire quoi qu'il va y avoir du stationnement sur cette partie-là, et du stationnement sur cette partie-là ? Il y a du stationnement droite-gauche, de part et d'autre du trottoir. À partir d'ici, on est en plateau, donc ça veut dire qu'il y a des trottoirs, effectivement, en pierre calcaire. Le plateau est en pavé, porphyre, pavé plat, mais il n'y a plus de bordure de trottoir. C'est pour ça qu'on dit qu'on est en plateau. Dans cette partie-là, on a une contrainte. La contrainte, c'est l'accès au parking souterrain. Et donc là, on ne retrouve pas de... On a du stationnement et une voie pour les voitures, mais il n'y a plus de piste cyclable. En fait, le vélo, il est intégré dans la chaussée. Donc, dans cette partie-là, de l'autre côté des Halles, c'est le même traitement que la partie haute de la rue de Gaulle. Ça veut dire qu'il y a du stationnement, il y a un trottoir, du stationnement, la voie de circulation, une piste cyclable qui est en direction des quais de Seine. Quand j'ai parlé d'axe structurant de la rue général de Gaulle, la rue de la République, elle est très structurante, avec voie montante, voie descendante. Donc là, l'idée, c'est de déplacer la fontaine d'Argence de quelques mètres, de manière à ce que le carrefour ne soit plus un carrefour en rond-point, mais un carrefour à angle droit. Donc là, maintenant, on se trouve à la cité des Amis, et en particulier au quai de l'abattoir. Donc la cité des Amis en tant que telle, et on le voit bien, il y a des boulistes qui jouent, on a des jeux d'enfants. Donc le projet ici, c'est sur le quai de l'abattoir lui-même, donc c'est l'extension de cette partie ici jusqu'au bord de Seine. Ça veut dire quoi, des logements ici ? Non, ce n'est pas des logements, c'est l'aménagement, un aménagement au contraire, où cohabitent l'urbain et la nature. Donc ça veut dire que là, on n'aura plus de voirie, mais ce sera le parc qui sera étendu, c'est ça ? C'est ça, oui. C'est ce qu'on voit sur la partie haute, où on voit les grands arbres, les arbres qu'on a devant nous. Et donc c'est de tirer cet aménagement jusqu'au bord de Seine. Là où je suis positionné, on est sur le rempart qui protégeait la ville. La Seine coulait de l'autre côté du rempart. On avait le rempart à cet endroit-là. Et tout le long du rempart, il y avait une succession de portes avec des tours. Donc la tour David et une de ces portes et une de ces tours, qu'on évoquera d'une façon ou d'une autre. La tour Barbesan, elle se trouvait à l'emplacement où se trouve le platane, le gros platane. C'est le pont Charlemagne. C'est le plus vieux pont du centre-ville. Et on a gardé l'ancienne serrurier, on l'a mis aux normes avec ce petit grillage. Là, la petite escroissance que tu vois là. A l'origine, c'est le rempart qui se fait dessus. Donc il y avait une petite tourelle. Donc en fait, le projet des berges de Seine, il démarre sur le périmètre des vestiges anciens de la ville, les remparts, que ce soit donc les boulevards, les petits jardins, les quais de Seine et le couronnement avec la tête du bouchon de Champagne. sauf que les démarres à la ville du bouchon de Champagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?